L'exposition est vraiment pour tous les publics, mais la particularité, c'est que les oeuvres sont à hauteur d'enfants. Alors, on a pensé aux jeunes publics qui visitent souvent les musées, aux écoles. Souvent, les oeuvres sont posées trop haute et ils les voient à une hauteur d'adulte. Ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment d'abaisser le niveau des cadres, qu'on puisse pouvoir aussi s'asseoir près des oeuvres. Donc, c'est des expositions tout publiques, mais qui sont pensées quand même pour un regard pour les plus petits. Le Musée Ambulant, sa mission, c'est vraiment d'aller vers les publics, d'aller rejoindre les publics. Donc, on n'a pas de lieu fixe, on est un organisme qui est nomade, ça dit Musée Ambulant. On a une collection d'oeuvres d'art en art visuel, en métier d'art, qu'on amène avec nous dans les différents milieux. Alors, en général, on va voir des écoles, des festivals, des personnes âgées en centre pour aînés. On va dans les CPE, dans toutes sortes de milieux qui ne sont pas des lieux culturels, qui sont vraiment des milieux de vie ou des milieux d'éducation. Ici, c'est particulier avec le projet L'homme qui a vu, l'homme qui a vu l'ours. C'est la première fois que le Musée Ambulant s'allie avec un organisme culturel, une institution muséale. Mais déjà, on sent que plusieurs organismes culturels sont intéressés à voir notre collection à hauteur d'enfants dans leur lieu culturel. Donc, cette exposition-là est vraiment le fruit d'une collaboration entre le Musée Ambulant et le Musée des beaux-sorts de Sherbrooke. Et je pense que cette collaboration, cette cohésion-là aussi qu'on a créée entre nos deux univers transparaît vraiment dans la scénographie aussi, donc très théâtrale qu'on a mise de l'avant dans la salle. Donc, on a vraiment une expérience qui est justement très sensorielle, très émotive de l'art, et qui nous permet de rentrer dans des petits univers et qui font vraiment un dialogue formellement extrêmement intéressant entre nos deux collections. Alors, l'homme qui a vu, l'homme qui a vu l'ours, c'est une expression qu'on entend parfois dans l'idée du ragot, de l'anecdote, du racontage. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, qui m'a dit ça, et l'histoire se déforme. Et on arrive avec une histoire un peu pas possible, comme les fameuses histoires de pêche, ce genre de choses-là. On est parti d'un titre très anecdotique, qui est très proche d'une des œuvres vedettes de notre collection Musambulant, qui est notre ours Bruce, qui est une des premières œuvres qu'on a eues au Musambulant. C'est un don de l'artiste Paris Martin. On n'a jamais été capable de s'en départir. Cet ours-là est devenu vraiment partie de la famille. Il y a une personnalité, le personnel du Musambulant est très attaché à l'ours, de même que les enfants. Alors, c'était très naturel pour moi de le mettre en vedette dans cette exposition-là, et je suis vraiment partie de lui. Et de sa personnalité, de son imaginaire, pour choisir les œuvres de l'exposition « L'homme qu'a vu, l'homme qu'a vu l'autre ». J'y présente dans cette exposition-là quatre sculptures de ma série « Les entretiens ». L'exposition est riche, colorée, de plein d'objets. Je trouve ma place dans cette exposition-là pour ces raisons-là. Je pense que les gens établissent des liens entre eux et les œuvres. Ils établissent des relations entre les œuvres et d'autres œuvres. Et puis, c'est un peu ça que je voulais exprimer dans mon travail, les entretiens, parce que j'ai entretenu une relation avec les choses. Et à force de travailler avec les petits objets, je les ai assemblés pour former des petits êtres que j'appelle, ou des petites architectures. C'est un honneur de faire partir de cette exposition-là, parce que je pense que ça va entamer des belles conversations, puis de beaux entretiens. Alors, lorsqu'on arrive dans l'exposition, évidemment, on tombe face à face avec Brousse, le sympathique personnage qui, on l'a voulu comme ça, qui guide un petit peu les spectateurs, les visiteurs dans l'exposition. C'est l'univers de Brousse, en fait, dans lequel on va entrer. Brousse qui a beaucoup d'imagination, qui a beaucoup d'amis qui adorent les œuvres, qui adorent sa musique. On a même créé un outil de médiation qui est une carte, une espèce de carte au trésor, où le plan de l'exposition est dessiné. Ça a été dessiné par un artiste qui s'appelle Kael Mercader. Donc, Kael a travaillé sur ce plan-là, et au verso, on a un jeu. On a un espèce de jeu d'âme avec les œuvres qui sont en interaction avec Brousse. Ce qu'on peut voir sur ce jeu-là, et c'est ce qu'on a envie de proposer aux visiteurs, c'est des façons de se questionner par rapport aux œuvres. Vraiment, il faut porter attention à ce que Brousse fait, mais c'est lui qui nous guide face aux œuvres qu'on va regarder. Et ce qu'on a voulu faire également dans l'exposition, c'est qu'on a une zone de création directement à même la salle. Alors, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Nous, ce qu'on aime au musée, c'est qu'on puisse créer avec les œuvres. Alors, on a une table basse dans l'exposition où on peut faire un dessin, une carte postale à Brousse. On propose aux gens de dessiner ou d'écrire sur une œuvre qu'ils ont aimé dans l'exposition ou qu'ils n'ont pas aimé, pourquoi pas. Alors, de nous donner leur expérience, que ce soit en dessin ou en mots. Et on envoie ça à Brousse. Et puis après, Brousse, il aime beaucoup regarder le courrier. Et ça se peut qu'il renvoie les messages aux artistes après. Je suis persuadée que ça ne rejoignera pas seulement avec les jeunes. Il y a les adolescents qui vont y trouver leur compte et les adultes. Je pense que c'est notre rapport qu'on établit avec les objets, les œuvres. Je pense que c'est de se laisser imprégner par les choses. C'est de se laisser transporter par ce que c'est que nous apportent les couleurs, les formes, les matériaux d'une œuvre. Et dans les sculptures que je présente, bien, en fait, c'est parce que j'utilise des petits objets du quotidien. Ces objets du quotidien vont certainement rappeler des souvenirs aux gens. Ils vont certainement faire faire un sourire en coin de bouche parce qu'on les a tous utilisés ou à peu près. Le fait de les assembler ensemble, bien, ça crée autre chose. Et c'est ce autre chose-là que je pense qui est intéressant à découvrir dans mes œuvres. Mais aussi dans l'exposition. Une exposition que j'ai envie de dire que si on pouvait prendre un fil, puis attacher toutes les œuvres, une à la suite de l'autre, je pense qu'on pourrait construire une histoire. Je pense que ce qu'on souhaite que les visiteurs retiennent de cette exposition-là, c'est que l'art est accessible, qu'il est proche de nous, qu'il fait du bien, qu'on en a besoin aussi dans notre quotidien. Puis que peu importe, finalement, notre bagage, peu importe notre niveau de scolarité, peu importe notre âge, l'art est là pour nous et pour l'interprétation qu'on en fait. Parce que les œuvres en tant que telles, oui, elles existent, elles sont matérielles pour la plupart, mais elles continuent d'exister par la lecture qu'on en fait. Si l'art n'a pas son visiteur, finalement, il y a vraiment un gros morceau qui manque à l'interprétation, à la richesse des œuvres d'art. Donc, je pense que c'est vraiment ce qu'on souhaite mettre de l'avant. On permet aussi de créer un dialogue entre différentes générations d'artistes, de créer une plateforme de diffusion pour tout type de pratiques actuelles, finalement, et de créer une rencontre entre plusieurs univers artistiques. Donc, je pense que ça aussi, c'est vraiment au cœur de notre mission. C'est important au Muséambulant qu'on sente que tout le monde a la capacité d'apprécier des œuvres d'art, qu'on soit un enfant de 4 ans ou une personne âgée de 75 ans. Alors, l'idée de l'art est une fête, c'est un peu d'amener tous ces publics-là dans le chapiteau à découvrir des œuvres et d'avoir une expérience positive des arts visuels et de vouloir retourner et retourner au musée. Il y a une phrase que j'aime dire, c'est que chaque chose à son temps, parce qu'ils ont été fabriqués en des temps différents, mais aussi, c'est avec les petites choses qu'on fait de grands rêves.